En 61, on avait aussi eu à cœur d'atteindre autant de gens possible, et puis on s'est dit, la radio c'est sans doute le moyen, dans ce temps-là, pour pouvoir propager le message de l'Évangile. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Par la suite, en 64, justement, on a eu à cœur de pouvoir atteindre les gens, mais aussi avec la télévision, parce qu'on s'est dit, la télévision commençait à être populaire à ce moment-là, et on s'est dit, bon, il faudrait se servir de la télévision pour pouvoir atteindre autant de gens que possible. Lorsqu'à l'été 1982, Gaston m'a demandé de venir avec lui faire une émission à la télévision pour la série 1983 de l'Heure de la Bonne Nouvelle, ça m'a excité, j'étais content, j'étais heureux, mais je ne savais pas que ça allait m'engager par la suite dans un contrat qui n'est pas encore terminé, puisque je suis toujours avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. Mais ça m'a permis, pendant toutes ces années, de connaître quelqu'un de vraiment spécial. Gaston Jolin était un homme de foi, un homme qui n'avait pas foi aux yeux, parce que, justement, il avait la foi, la confiance en son Dieu, ce qui lui a permis de faire les exploits de la foi. Et j'ai eu le privilège de le côtoyer, et il demeure pour moi un mentor, et il demeure pour moi une ressource. Souvent, ça m'arrive d'être confronté à certaines situations, et des fois, je me dis, qu'est-ce que Gaston ferait à ce moment-là, et je vais dans cette direction. Il demeure une inspiration pour moi, et je pense qu'il demeure une inspiration pour beaucoup de personnes. Gaston, tous ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de lui, et il a laissé une marque vraiment indélébile dans la vie des gens. C'est pour ça que j'aimerais remercier le Seigneur d'avoir permis que je puisse avoir ce privilège de travailler avec lui pendant toutes ces années. Combien parmi vous qui m'écoutez présentement avez fait l'expérience de la conversion, en vous engageant avec le Seigneur, pour marcher avec lui dans l'obéissance de sa parole? Dieu a tant aimé le monde qu'il peut mesurer la grande, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme. Il a donné son Fils unique, c'est-à-dire... J'aimerais aujourd'hui rendre un hommage à mon frère et ami Gaston Jolin. Ce gars-là est parmi les 4-5 personnes comme chrétiens que j'ai rencontrées, qui m'ont laissé vraiment un impact dans ma vie. J'ai beaucoup aimé ce gars-là. C'est un gars qui était simple, c'est un gars qui était authentique, qui était sincère. Son amour pour le Seigneur était communicatif. Son amour pour l'évangile m'a même aidé à développer ma vision comme évangéliste. Et un jour, j'ai rencontré un gars qui était un professeur de philo au cégep. Et puis, il connaissait Gaston de par la télé. Et puis, il m'a dit que ce gars-là était authentique, il était sincère, il était vrai. Alors, ça l'a marqué ce gars-là. Mais s'il y a quelqu'un qui a été marqué, c'est bien moi. Jamais, j'oublierai quand on se rencontrait, comment on se serrait dans nos bras mutuellement. Parce que j'aimais sincèrement ce frère-là. Puis je pense que son amour était littéralement contagieux. Alors, ce gars-là va vraiment me manquer. La vie commence lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est. On a besoin de recevoir par la foi Jésus dans nos cœurs afin de vivre de sa vie. Cette vérité souligne la nécessité de s'ouvrir à la parole de Dieu pour entendre la voix de Jésus. Sériez-vous prêts aujourd'hui, cher ami, de venir à Jésus et justement de le prendre au mot, d'être prêt à le prendre au mot. Il peut sauver parfaitement. C'est le message de Dieu, c'est le message de l'évangile. Vous, cher ami, qui m'écoutez présentement, où en êtes-vous? Êtes-vous parmi ceux qui l'attendent des cieux et qui iront à la rencontre du Seigneur lorsqu'il descendra du ciel pour prendre auprès de lui les siens? Aujourd'hui, il fait appel à tous en disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le chemin véritable qui mène au bonheur, au pardon, à la paix du cœur et à la joie de vivre se trouve seulement en Jésus et pas ailleurs. Le Seigneur vous connaît comme il connaît tous les gens. Il connaît nos pensées, il connaît nos actions, il connaît nos paroles. Et, cher ami, même si on n'est pas des brigands, même si on n'est pas comme ce meurtrier qui était là auprès du Seigneur à la croix, tous, chacun d'entre nous, vous, moi, on a tous commis des fautes. Nos mérites, nos bonnes œuvres, c'est bon, mais ça ne peut jamais nous garantir le salut, la vie éternelle. Après vous avoir parlé de Jésus pendant une période de 50 ans, nous sommes ici même, maintenant, dans son pays. Que le Seigneur vous aide à le faire pour sa plus grande gloire, et pour, justement, le bonheur et la paix que vous avez besoin dans votre vie. Amen. Et le fait, ça vous fait d'être là, 50 ans plus tard, de participer à cette émission? Moi, je remercie le Seigneur. Moi, c'est vraiment la grâce de Dieu qui, justement, à travers toutes ces années, nous a donné cette possibilité de propager le plus grand des messages, le message de l'Évonville. Je m'en viens par ici. Ah oui, on est partis, nous autres, de relais à pied pour être rendus ici, là. Eh bien, on aimerait inviter celui qui est à la source, le début de cette série d'émissions, en fait, de cette histoire de l'heure de la Bonne Nouvelle, et j'ai nommé Gaston Jolin qui est là devant moi. Gaston, tu t'en viens, s'il te plaît. Un beau bonjour, là, à tout le monde ici. Et puis, on espère que tout le monde va prendre à cœur ce défi. Prêche la parole. Prêche l'Évangile. C'est l'affaire de tout le monde. C'est vrai, de tout le monde. Puis, on doit s'impliquer à partager le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est le Christ lui-même. Puis, les gens ont besoin de le connaître intimement. Ça va? Bon, bien alors, puis là, ça commence avec Luc. Il est là. Puis, il a besoin vraiment, lui, de tousser ses membres. Bon, puis, il fait un bon travail. Bye, Gaston, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada